Je m'appelle Martina Caruso, je suis italienne, je suis européenne et je suis une chef. Au nord de la Sicile, la toute petite île de Salina abrite un joyau. Chef Martina Caruso. Quand elle a obtenu sa première étoile Michelin, elle n'avait que 26 ans. On n'avait encore jamais vu ça en Italie. Elle met en avant les producteurs locaux, elle est en lien direct avec les pêcheurs et les vignerons. Elle va aussi elle-même ramasser les herbes et aromates sur son île. En discutant avec Martina, j'ai senti qu'elle avait beaucoup de valeur. Elle est fière de ses racines familiales. Elle s'inspire de la cuisine de son papa qui était lui-même chef et qui lui a tout appris. Pour arriver là où elle est, elle me raconte qu'elle a dû batailler. Au début de sa carrière, on lui confiait des tâches dont personne ne voulait. Aujourd'hui, elle a à cœur de défendre la place des femmes dans la gastronomie. Dans sa cuisine, la parité est complètement respectée. Martina défend une cuisine méditerranéenne simple et authentique. Des asperges sauvages aux anchois et au citron, du poisson cru, chicorée sautée à l'ail, au piment et à la chapelure. Et des recettes piémontaises dont elle seule a le secret. Quand elle pense à l'Europe, un mot résonne en elle. L'Europe lui a donné l'opportunité de se faire connaître, de réaliser des projets, de choisir ce qu'elle avait envie de faire. En saisissant sa chance, Martina Caruso est devenue l'une des plus grandes figures de la gastronomie italienne.